2 minutes pour comprendre, aujourd'hui stress et fascia, on en parle tout de suite avec Karine Dupuis, vous êtes pharmacienne, vous êtes experte sport santé, alors les fascia d'abord, qu'est-ce que c'est ? Les fascia c'est tout simplement un tissu conjonctif qui englobe vos organes, vos muscles, vos articulations, et donc vous savez c'est ce qu'on voit notamment sur du blanc de poulet, du blanc de dinde, le petit tissu fin blanc que l'on peut voir, et c'est fondamental parce qu'il est extrêmement hydraté et participe au très bon fonctionnement et à l'harmonie du corps, sauf que... Alors comment on fait pour limiter le stress justement, et quels exercices on fait ? Le stress, qui va avoir le stress sur ses fascias, il va déshydrater les fascias, et au lieu d'être quelque chose de très élastique, ça va devenir rigide, donc vous comprenez bien que l'enjeu derrière, quand ça devient rigide, va y avoir des conséquences au niveau des organes, et aussi au niveau des muscles, et toutes les douleurs musculaires que vous pouvez avoir sont en lien avec un mauvais fonctionnement des fascias. Alors pour ça, on va tout simplement les étirer, je vous montre un petit étirement, voilà, tout simplement assis, donc vous allez vous asseoir comme ceci, vous allez mettre les bras en V avec les paumes de main, donc vers le ciel, tournez les mains vers l'extérieur, et vous allez, voilà, inspirer, souffler, et vous vous grandissez, 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 et dès que, voilà, vous en avez, vous commencez à avoir un petit peu mal, vous re-baissez vos bras, et donc là, vous êtes sur un travail justement de fascias, et de, pour les remettre tout simplement sur une hydratation complète. Vous avez parlé d'hydratation, il faut s'étirer, mais il faut aussi s'hydrater ? Oui, il faut s'hydrater, l'alimentation bien évidemment joue, si je mange n'importe quoi, je vais déshydrater mes fascias, et une chose très importante, le sommeil. Voilà, ceux qui ne dorment pas, c'est ceux qui ont très souvent très très mal un peu partout, et c'est directement lié avec ces fascias qui sont déshydratées. Voilà, ouvrez vos chakras et prenez soin de vos fascias. Exactement. A bientôt. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.